On va lancer le direct, je te dis dès qu'il y a un peu de bombes. Comme ça, ça va. Allez, on est en direct. 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 C'est 0,08. C'est 0,08. C'est 0,12. C'est 0,08. C'est 0,08. Et 0,08 c'est 0,10. Ça, c'est 0,08. Ratouvou, c'est le 12, du coup, et 6, Silo, c'est le 8. Et 6, 8. OK. Sous-titrage ST' 501 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 pour Ryan Teller. Un jeune des espoirs qui monte et c'est bien de pouvoir voir que les espoirs ont aussi leur place en rotation dans le groupe. On voit déjà beaucoup d'espoirs qui sont en train avec nous. Théo Leblanc, Théo Leblanc. Oui exactement. Aussi le capitaine des espoirs, Chambron. Chambron qui est revenu cette semaine en entraînement avec nous. C'est très important d'avoir des joueurs formés au club. C'est l'espoir qui marche très bien. Tu as terminé de la première phase de Poules. C'est l'impression d'avoir tous ces jeunes qui poussent et qui ont envie de faire des écoles. Belle mêlée de côté saînois et on se fait pénaliser. Parce qu'elle a fait la tournée du côté gauche de Bélarine et on n'a pas su tenir la pression. C'est vrai qu'on a fait la pénaliser. On n'a pas sécurisé la balle. Il fallait la sortir à ce moment-là. Après, très malin de la part de Bélarine de continuer sur ça. Mais vu que le droitier était levé, ils ont continué l'effort à gauche pour avoir cette pénalité. C'est numéro 10 ou numéro 9 qui va la prendre ? Numéro 9 si je ne dis pas de bêtises. Le 10 afin de se remplacer à l'arrière. Ça va être pour le numéro 9, De Laï, qui a été recruté à Narbonne. Il jouait à Narbonne. Là, ils ont passé en espoir. Et qui a joué en première division de rugby à 13 à Lésignan. C'est original. C'est original. Donc ça veut dire que faire attention de ne pas se faire plaquer par lui. Il va nous bloquer la balle. Mais on vous dit à chaque fois qu'il y a une belle qualité du côté de Bélarine. Dout à leur recrutement. Et cette première pénalité qui va passer à droite. C'est bien pour nous. Je le disais en introduction, un léger vent. C'est rare qu'il y ait vraiment zéro vent ici à la Seine. On est en bord de mer donc il y a souvent un petit peu de vent. Mais il faut y faire avec. Ce n'est pas facile de se régler sur les premières pénalités. C'est très dur en plus vu la distance, vu l'angle et vu le vent. C'est très compliqué pour les buteurs. Parce qu'à chaque fois le vent ici, il tourne. Il n'est pas fixe. Donc vous me direz, le vent est fixe. C'est un petit peu bizarre. Belle charge de Kenny Gruy qui a mis une belle pression. C'est une passe un petit peu cafouillée de la part des joueurs de Bélarine. C'est Bladji qui a échappé ce ballon. Et là, il va effectuer une box kick. C'est un coup de pied du neuf pour se dégager de la pression. Beaucoup de pieds récupérés par Falkoletti. Falkoletti qui donne un basson, basson. Il essaie de trouver une faille. Et oui, il passe après contact. Dommage, mais bien rattrapé par Cyril Guillepin qui sécurise bien la balle. C'est sorti, Clément. Clément pour Corentin. Corentin, solide comme vous avez dit. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un guerrier. Kevin tu vois qui essaie de... Ouh, bien joué. Il trouve Frenum Benavilla. Qui retrouve Rian Tevarouli. C'est bien joué. Bien joué. Éjecté par Clément. Attention sur les extérieurs. Nitre et bien joué. La gestion qui est bienvenue. Il tourne et qui avance encore. Mais c'est bien joué. Il y a Arnold qui gagne encore. Toujours dans l'avancée. C'est tellement l'air cru ce qu'il y aille sur Kevin. Tu fais la roue. Medjiboulacen qui va vixer. C'est un adversaire. C'est un adversaire. Bien joué. C'est un très bel essai. On a vu beaucoup de temps après contact sur cette situation. Nassim, un bel essai. Un bel essai aussi d'un bon mouvement de numéro 10. Kevin Tuque qui a bien animé autour de lui. La première intérieure à Medjiboulacen qui avait bien suivi. A chaque fois, Medjiboulacen, c'est un féroce guerrier. Il y a aussi une note spéciale par Clément qui marque contre son ancien club. C'est vrai. On y viendra au nombre de joueurs qu'on a rencontré à Medjiboulacen cet été. Mais je voulais parler de Medjiboulacen. Medjiboulacen, c'est sa quatrième titularisation. Il a marqué 4 essais lors des 3 matchs précédents. Il est vraiment sur une forme étincelante. Si on peut faire ça comme ça. Oui, c'est une bonne dynamique en ce moment. J'ai eu une discussion avec lui. Il a dit que tu n'as pas marqué beaucoup de essais. Il a dit que c'est bizarre. On peut avoir qu'une conversation, on peut amener un déclenchement. C'est un très bon joueur. Il sent bien les coups. On l'a vu là encore avec cette remise intérieure de Kevin. Il a su se proposer à l'intérieur. Il avait marqué notamment un doublé lors de la réception de Bonn. Notre dernier match à domicile. Il a marqué encore lors du dernier match à Marc-en-Barreuil. Très bel essai. Encore une fois, un bel essai. C'est vrai qu'on a marqué beaucoup d'essais d'avant en première partie de saison. Alors que tu te transformes. Mais à la fois, s'il y a 30 minutes de Kevin, tu ferais qu'il fera beaucoup de bien aujourd'hui. Et donc 7-0 pour l'USS au bout de 8 minutes de jeu. Et comme tu l'as dit, Nassim, tu parlais des anciens joueurs de Bédaride. On a 6 joueurs qui ont signé chez nous cette année, qui étaient à Bédaride l'année dernière. 6 ? 6, ouais. Théo Solano, Robin Garé, Bittor Abouachiz, Alexandre Vafier, Clément Vercuizen qui vient de marquer cet essai. Et Nicolas Gabriel qui est donc de retour au club après un passage à Bédaride. Et donc 3 sont titulaires aujourd'hui, Solano, Vafier et Vercuizen. Et on peut noter aussi la séance de 2 joueurs, enfin 3 du coup, avec Nicolas Vercuizen qui n'ont pas sélectionné pour ce match-là. Vuittor Abouachiz qui est avec la sélection espagnole pour l'Occination B. Et Robin Garé qui malheureusement s'est blessé lors du déplacement à Lille. On le souhaite un bon rétablissement. Et aussi notre spéciale kiné qui fait un travail acharné derrière pour mettre les joueurs sur pied, même s'ils ont des méthodes un peu hasardeuses de marabout. On les remercie. On les remercie. Et c'est vrai qu'il y a du travail à faire sur pas mal de joueurs. On passe à Nathan Urpin, Hugo Alonzo qui n'ont pas encore disputé un match avec l'USS. Mais ils vont bientôt revenir, là ils sont sur le retour. Ils ne sont pas loin de revenir. Ils ne sont pas loin. On va pouvoir les découvrir et je suis sûr qu'ils vont nous faire du bien. Vu leur passé rugbystique, on n'en doute pas qu'ils vont revenir. Ils vont faire beaucoup de bien à ce groupe qui a cher besoin. Chers besoins, comme je n'assime expression lyonnaise. Qui vient de Rumili, on le rappelle. Je ne suis pas au Savoyard de base. Mais tu as pris les expressions de la région. Comme ça. Celle-ci va passer entre les perches. Bédarine qui réduit le score. 7 à 3. Est-ce que Nassim tu connais le score de l'an passé ici à Marquet entre l'USS et Bédarine ? Pas du tout. Pas du tout. Tu n'étais pas là l'année dernière. On avait gagné en début de saison. On avait gagné 34 à 16 avec le bonus offensif. Donc c'était une belle victoire. On espère que ça sera de même aujourd'hui. On espère que ça sera de même. C'est pour ça que j'évoque ce score. Alors que je crois que le numéro 13 Josillon est sorti. Suite à sa première chance. Le renvoi récupéré par les Sainois. On s'en est seulement mobilisés et motivés dans cette première acte. Quelle percussion. Très bien suivi par Kenny Groyer. Il est sorti dans le petit côté. Il s'est bien fixé Sony. Sony passe à range. Quel feu follé ce range. Il est rentré à 22 mètres. Pas une fois qu'il reste sur le terrain celui-là. Elle off. Elle off. Elle off. Il garde la balle. Il a perdu quelques mètres. Il a perdu quelques neurones aussi. Ce placage. Et Kevin qui en fixe. Attention à Maffier. Maffier qui est très bien sorti de ce placage. Qui l'a porté. Qui l'a porté. Et qui l'a porté. Il faut le soutien. Il faut le soutien. Il faut le soutien. Il faut le soutien. Il faut être pragmatique sur cette zone-là. Faites attention. Pas trop stressé. Exactement. Sorti par Kevin. Très découvert sur la zone-là-bas. Mais Kenji n'a pas été... Non. Ça n'a pas été suivi sur l'aile droite. Avec Kenji. Attention. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Ou un vrai cadeau. Attention. Il y a le temps Sony d'arriver. Ça va durer chez nous. Il va trouver une touche. Très bien. Il va trouver la touche. Ah. Quasiment 50 mètres. En tout cas ce qu'on peut voir. On assume sur ses 10 premières minutes. C'est deux équipes qui ont envie de mettre du jeu. Qui ont envie de mettre du jeu. Ce qu'on a dit. Malgré que c'est un gros pack lourd. Vu à leur dimension physique. Ils ont envie d'envoyer du jeu. Et nous. C'est notre ADN de cette saison. De premier le jeu. C'est vrai que depuis quelques matchs. On envoie beaucoup de jeux. On envoie de beaux essais. D'arrière. On a dit. Medji. Qui a marqué. Notamment. Ces dernières semaines. Alors qu'en début d'année. On a marqué plus d'essais d'avant. Ça fait quelques semaines. Qu'on s'est libéré sur nos attaques offensives. Après. C'est dû aussi au recrutement. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Le temps de cette saison. En fait. On se resserre dans les bases. La première partie. C'est instinctif. On ne s'est pas dit ça avant. C'est instinctif. Et après. Là. On joue un peu plus libéré. Donc. Du. Pourquoi. On arrive à avoir. Des essais de trois quarts. Oh. C'est bien récupéré. Encore. Allez. Medji. Medji. Dommage. 10 mètres. Donné par Sissou. Sissou qui remet à Cody. Cody passe après qu'on a. Dommage. Ryan avant. Voilà. Alors que Medji a peut-être été un peu haut sur le plaquage. Ah oui. Mais que. Le joueur de Bédaride vient s'excuser. On voit le numéro 12. De Bédaride. Donc le numéro 12. Qui est en fait. Un troisième ligne. Ratouvou. Vous allez. Il rentrait pas dans le numéro. Dans le maillot numéro 8. C'est ça. Il rentrait pas dans le numéro 8. Donc il a jamais être un maillot de centre. Et donc si Lilou qui joue centre. Il porte le numéro 8. C'est original. C'est original. Et. Lui. Dior Besson. Qui se prépare à entrer. J'ai l'impression. Peut-être à Cody. Oui. La place de Théo Solano. Peut-être que je vois. Que je vois jouer au sol. Non. Je pense pas qu'il va s'encher. C'est un solide. C'est un solide. C'est un solide. C'est un solide. Il va serrer dedans. En tout cas. Ce qui est sûr. C'est que lui. Dior Besson. Se tient prêt à entrer. Au cas où. Très bon joueur aussi. Dior Besson. Solide. Actif. Hyper actif. Et pluriatif. Plus réactif. Plus réactif. Parce qu'il détient sa société. Biopay. Il fait des pailles. En matériaux recyclés. C'est important aussi de le dire. Il y a des joueurs. Qui sont professionnels. Dans l'effectif. Mais aussi des joueurs. Comme lui. Qui ont une activité à côté. Théo Solano. Il va vraisemblablement sortir. Pour saignement. Pour saignement. Signature. Voilà. Donnez-moi de l'eau. Saignement pour Théo. Peut-être qu'il rentrera. Une fois que ce saignement sera arrêté. On connait. C'est une technique. Parce qu'en fait. Il était oxy. Et en fait. Il voulait sortir. Le coach. Il a très bien compris. À ce niveau-là. On a des joueurs roublards. Je ne peux pas signaler. La spéciale. C'est qu'on a genou au sol. Et on respire un peu. Parce que sinon. Dans ces débuts de match. Très. Très. Il y a beaucoup de jeu. Il faut courir. C'est un métier de courir. C'est un métier. Après. Non. C'est très dur. C'est quand on fait beaucoup de rock. D'enchaînement de tâches. C'est ça qui nous fatigue. Troisième mêlée du match. En faveur de Bedarid. Ça. Ça va aller relever. Je pense que l'arbitre. Il va leur faire un petit point. Avec nos premières lignes. Parce que ça. Ça basse qu'une fois d'un côté. Une fois dans l'autre. Et donc là. Le problème. C'est Walid. Et Yann. Arnaud. Joueur formé au club. Très bon jeune joueur. De 22 ans. Bon jeune joueur. Yann. Une force de la nature. Très gros potentiel. Yann. Très très gros. Et qui a. Il commence à découvrir une palette technique. Il faut aussi bien qu'en mêlée. Avec les deux dans le jeu. Il faut. Joueur à suivre. Joueur à suivre. Alors. Qu'on voit. C'est la première mêlée. De Lujan Besson. Dans ce match. Alors. Première mêlée. Attention. Sur le tempo. On peut voir déjà. Que Walid. Il essaie de mettre. Son incident physique. Sur Yann. Mais Yann. Ne rompt pas. C'est un combat. Très bien. Yann. On y garde. Y garde. C'est très bien. Et voilà comment on fait une mêlée stable. Une très belle mêlée. Une belle sortie de Ratoujou. Que plaquage manqué par Louis. Dura plaqué hein. C'est Ratoujou. Dura plaqué. Alors c'est un joueur de haut niveau. On nous trouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Et Benary se resserre pour sortir de son camp. Faire un coup de pied de pression. Oui. Certainement un joueur au pied là. Monté par le numéro 9. Très bien. Très bien tapé. Le troisième de Benary qui vient courir. Kevin qui fixe. Le deuxième joueur qui fait la passe à Mehdi Boulassen. Mehdi Boulassen très solide. Plaqué par le 5. Plaqué par le numéro 5. Beladji. Beladji solide joueur. Beladji. Irlandais. Passe nos looks. Attention il y a son nombre à l'extérieur. Alexandre Vaffier qui prend l'intérieur. Qui avance. Et qui a sa zèche. Il passe à droite. Oh ! Quel gommage. C'était encore une fois très bien joué. Les intentions sont là. Et là on va récupérer le ballon. Donc il va revenir à l'avantage de l'en avant. Mais on arrive à trouver des espaces dans cette défense de Benary. On voit qu'on break 2-3 fois la ligne encore. Par un joli mouvement de main. Le jeu de main de Kevin Tufois et de la paire de centre qu'on a aujourd'hui. Et que Vaffier exploite bien l'espace avec Clément qui suit très bien le 9. On voit que les anciens joueurs de Benary ont envie de se montrer dans ce match. Vaffier, Clément. C'est normal. Benary ont vécu 2 à 3 saisons pour des joueurs là-bas. C'est un pays qui est autour du vin. C'est des vignerons. C'est des spécialistes de la doudoune sans manche. Ils ont vécu un peu un temps là-bas. Et là ils ont retrouvé un peu la French Rivera. De côté Côte d'Azur, ils sont contents. Côte d'Azur, Maroise. Ils ont envie de montrer qu'ils sont bien ici à Hasseim. Ils ont envie de briller face à leurs anciennes équipes et leurs anciens coéquipiers. Pour la plupart. Ils brillent comme le soleil d'aujourd'hui. Qui fait un très bon temps. C'est vrai que pour moi, c'est un beau temps. C'est pas mal. Pour avoir vécu à Rumi, il faisait déjà de la neige. Il me peinait les miches. Poussant au travers du pied droit de Benary. Maintenant on est récompensé. Donc entre guillemets, on a un petit peu l'arbitre dans l'autre poche. Mais il faut faire attention sur la prochaine mêlée. Sur ces phases de mêlée, on a parfois, en tant qu'observateur, l'impression que l'arbitre siffle un coup tantôt l'un, tantôt l'autre. Oui, mais c'est souvent ça. On a toujours l'impression qu'il siffle pour des choses bien précises. De temps en temps, on peut trouver un peu de désaccord. Mais c'est souvent le cas parce qu'on lui donne des mauvaises attitudes. C'est important que tu le dises toi qui es en mêlée. Tu sais ce qui se passe dans ces phases de jeu. Et là on a décidé d'aller en douche. On avait été 40 mètres en face. 40 mètres en face et un carreau de fenêtre qui a été cassé par Kevin. Tu devras payer pour réparer la fenêtre s'il te plaît. Parce qu'on n'a plus beaucoup de ballons, il ne faut pas trop les sortir sur la route. Sinon c'est René qui ne va pas être content. Oui, René est un tenant du club depuis de nombreuses années. Depuis 1780, il a créé le stade. Il va rester dans le stade en France. Il en faut des personnes comme ça. Il en faut des personnes comme ça. Il en faut des véritables lésambulantes du club. Il y en a beaucoup aussi dans ce club qui sont passionnés par ce club. C'est l'âme de ce club. Vis à part les joueurs. Il y a l'école de rugby qui est l'âme du club. Avec les attendants. C'est ça qui fait un club. Et les bénévoles, c'est surtout ça. Surtout les bénévoles, on les remercie. On remercie beaucoup les bénévoles. Heureusement que vous êtes là. Sinon sans vous, il n'y aurait pas de club à l'heure actuelle. Et belle progression du mois de nos côtés sainois qui poussent. Avantage pour nous. Hors jeu sur le rock. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être exploiter. Faites attention à la sortie de la balle. André qui pousse, bloqué par le numéro 30. Bien bloqué là. Bien trié. Est-ce que l'arbitre va prendre ? A nouvel avantage. Pas d'avantage. Donc on va revenir à la pénalité pour les sainois. Est-ce qu'on va la tenter celle-là ? Je pense que... On sort dans la 19ème minute. On est proche marcant. On a eu une pénalité sur la molle. Ce ne serait pas déconnant de refaire une touche. C'est, je pense, qui évite de rejoindre totalement mon idée. On va voir. Il discute en tout cas avec les joueurs. On va voir le choix qu'ils prennent. Et ils prennent donc la touche. Touche à 5 mètres. À suivre pour nos sainois. Alors que Théo Solano fait son retour. On tourne au sein du moins. Il s'est bien reposé. Il a vu l'occasion qu'on pouvait marquer un essai. Donc il est revenu sur le terrain. Ça veut dire que c'est très bon signe. Il revient bien. Merci à Louis du Rousson de sa rentrée rapide qui a apporté vraiment de plus-value sur cette rentrée. Et qu'on a hâte de le revoir en deuxième mi-temps. On applaudit par le public et qu'il ne s'y trompe pas. Et là, la touche de Cyril Pelle est importante. Celle-là. Une touche assurée. Oh là là. Une petite combinaison. Oh là là. Quel filoutri. Et là, ça va aller peut-être s'écrouler dans l'ambute. Il va falloir sortir le ballon. Allez. À quelques mètres de la ligne. On avance. Ah, il faut la sortir. Il faut la sortir. Très bien. Très bien fait ça. Quentin qui est soutenu aussi par Kenji. C'est Kenji qui avait la balle si je me trompe. Encore un nouvel avantage. C'est très très bien ça. On appuie encore. C'est super. Mais il faut abaisser un peu les attitudes. Très bien. Ah, dommage. Mais on a un nouvel avantage. Mais Bédarit qui défend bien sur sa ligne. Avec notamment le numéro 4, Nasser Le Taïef. Ancien joueur de l'USS. La saison passée. Nasser, oui. J'ai entendu beaucoup de bien de ce joueur. Très joueur solide. Comment on dit dans le métier ? Un vrai chien. Excusez-moi du temps. C'est un guerrier solide. Et petit fun fact sur Nasser, Nassim. L'année dernière lors de la réception de Bédarit. C'était son premier match avec l'USS. Donc aujourd'hui on revient dans le cas adverse. C'est un plaisir de le revoir. Un plaisir de le revoir. Comme quoi le destin se croise. Il faut au hasard. Et on a Thomas Normand aussi qui est parti à Bédarit cette saison. Qui était avec nous l'année dernière. Donc on aura récupéré 6 joueurs. Et ils en ont récupéré 2. Je pense qu'ils ont plus perdu au changement. Numériquement en tout cas. Numériquement en tout cas. Numériquement. Je pense qu'on a plus perdu. Parce qu'on a le roux au milieu de terrain. Vafiel. Il ne m'inspire pas confiance lui-là. Bien sûr du chambrage de la part de Nassim. Oui mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. En toute amitié. Et une nouvelle touche à Bédarit qui saute pas en touche. Ils défendent en bas. Ils défendent en bas. C'était un choix stratégique de ne pas sauter. Pour favoriser une grosse défense en bas. Qui est pas loin de payer. Que le 30 a réussi à s'infiltrer. On avance encore quand même. Il a réussi à s'infiltrer. Qui a réussi à bloquer l'autre jour. Très bonne défense de Bédarit. Il faut souligner. Qui est très dur. Qui a récupéré le ballon. Parce que la ballon ne sortira pas. Le 30 a réussi à s'infiltrer dans l'axe. Et non sur le côté. Qui a réussi à bien bloquer la balle. Et c'est dur de se défaire d'un blocage comme ça. Tout à fait. Et du coup ça va être mêlé rendu à Bédarit. Et c'est dommage. On a eu une occasion là d'essai. Trois belles occasions franches. Trois pénalités. Et donc là c'est là qu'à la fin on a peut-être dû prendre les points. Oui et non. Dans le sens à chaque fois qu'on va chez eux on peut prendre les points. Ou vraiment d'appuyer sur notre secteur qui fonctionne dans l'art actuel. C'est pas mal le molle. Mais juste cette fois-ci on s'est fait contrer. Tout à fait. Et donc pénalités même pour Bédarit. Ils vont pouvoir aller trouver la touche à 40 mètres. Très belle touche de Bédarit. On sera quand même un peu dans son camp. Ouais. Ça sera finalement 30 mètres. Ouais. C'est pas mal. Compa dans l'oeil 30 mètres c'est pas mal. Je pense que c'est... On va bien couper la part en deux. Et on a encore un joueur au sol. Et c'est encore Théo Solano. Théo Solano une fois au sol. Ah ouais. Une fois au sol je pense que là c'est un peu plus long que d'habitude. Je pense que la plaie qui a été refermée elle s'est réouverte. Et il effectue son retour dans le jeu. Il va être important sur cette touche. Très important sur le bloc défensif. Bien sauter. Belle touche de Bédarit. Ouais. Et Nasser Alotayel qui s'impose dans les airs. Ouais. Et qui... Ça pousse les deux côtés. Ça c'est dur. Sortez de Ratouvou. Qui est bien balle à balle. Bien plaqué par Ryan qui la relier. De là et qui fait la passe pour le... Quelle défense. Très très beau plaquage là. On les a... On les a fait reculer. Et de Ange Mianui. C'est une première fois qu'il plaque les gens. Je suis content de lui. Je suis fier de lui. Et oui. Qui s'est fait déborder. Et oui. Et oui. Le numéro 7 qui... Très actif. Très actif. Ce numéro 7. On va donner son... Oh. Passe à pris contact de Walid Mams. Bourré de bas. Oui. Attention. Ça joue dans le jeu. C'est vraiment ce moment en défense. Mais bien couvert par Brandon Bellavia. Qui plaque à son tour en haut. Il y a le... Clément Verfuiz. Ah. Qui a pas pu gratter la balle. Il doit avancer là. Il y a des joueurs de Bédarit sur ce coup. Bien. Belle montée de Corentin Brandon. Donc il faut refaire la connexion vite en défense. Attention. Le coup de pied à suivre. Et bonjour. Pied attention. 450-22. Non. C'est bien couvert par Sony Falconetti. Ah. La France Triangle. C'est vraiment une agence touriste. Beaucoup plait de Sony. Oui. Qui trouve pas la touche. Mais... Avec le... Dans le 22. Qu'est-ce que... Ah non. C'est... Ça joue. Ça joue. Et donc le... Espérons qu'il va dévisser son coupé. Et non. Et non. Très bonne touche. Il a lobé Medji. Et donc touche pour nous à 50. Dans nos 50 mètres. Dans nos 50 mètres. Très bon coup de pied du joueur de Bédarit. Qui a bien réussi à se dégager de son corps. Un échange de joueurs au pied. Donc. Et Sony. Tu disais force tranquille. Un joueur passé par le top 14. Par la Pro D2. Trois matchs avec Toulon. En top 14. Et 17 matchs avec Narbonne. On voit qu'il y a toute l'expérience de ces clubs. Des hauts niveaux qu'il a pu pratiquer. Franchement. C'est rassurant d'avoir un joueur comme ça à l'arrière. Qui est tranquille. Qui sait ce qu'il fait. Expérience du très haut niveau. Et voilà. Le lance à suivre pour le Seinois. Cyril Guilpin. Oui. Cyril Guilpin donc formé au club. Passé lui aussi par Montauban. Comme Corentin. Oui. Il a un très bon lance à suivre. Au moment de très belle touche de Cyril. La fond d'alignement très belle. Très bon. Très bon. Bien rattrapé par Ryan Terralaroli. Très bon. Très bon. Bon début de match de Ryan. Et beau placage à deux. Il faut vite se sortir de cette zone là. Donc là c'est une chance que Bédarid qui... Oh là là là. Il faut s'y mettre à trois pour le plaquer. Il faut s'y mettre à trois. C'est pas le problème. C'est que si on s'y met à trois. Il y a forcément un décalage quelque part. Et oui. Ça va. On arrive vite à combler le trou. Bien plaqué par Mehdi. Qui est soutenu par Corentin. Belle offensif de la part de Bédarid. Tranquillement. Qui avance petit à petit. Il n'a pas lâché le ballon. Il n'a pas lâché le ballon. C'était pas loin. C'était pas loin. Mais c'est gardé. C'est conservé. Et donc De Laïc. Il va pouvoir réjecter là. Mauvaise passe. Oui. Devant. Devant. Oh. Une belle palette technique. Ce numéro 7. Pas mal. Pas mal. Je crois qu'il a été sifflé. Oui. C'est que pour la femme. Que pour les caméras. Bourregva. Qui lui aussi joue à Narbonne en espoir. Et qui a été refuté cette saison. Par Bédarid. Vu sa patte de coup de pied. Je pense qu'il a dû jouer un petit peu au foot. On pense à l'OM. Qui est pas loin. Qui aurait besoin de joueurs en ce moment. Pas vraiment. On voit les joueurs marqués par le combat. On voit Yann qui reste au sol. Qui saine aussi du nez. Qui saine aussi. Et que moi je suis pas loin de saine du nez. Mais je retiens ce que j'ai dit à propos de l'OM. On m'a menacé avec une arme. Je tenais à m'excuser. Oui. L'OM qui fait un beau parcours. Je vais vous dire des travaux. Ils sont partis gagner au Clermontfoot. Au Clermontbatch. C'est sûr d'être exercé sur Nassi Maniquide. Non du tout. Je vais très bien. Si vous pouvez m'aider s'il vous plaît. J'en ai grandement besoin. Il est remis dans l'ordre. Maman je vais bien. Ils m'ont lâché. Je t'aime. C'est le numéro combien là de Bédaride ? Qui est resté au sol et qui peine à regagner son poste ? Je pense que c'est le talonneur de Bédaride, le 2. Numéro 2 de Bédaride agro. Solide joueur dans un petit format petit en taille mais très robuste. Très robuste, dur à voir sur les plaquages. C'est un joueur qui a joué quasiment toute sa carrière à Bédaride. C'est un joueur amoureux de son club. Amoureux de son club. 34 ans. 34 ans de sa ville. Je suppose qu'il est né là-bas. Qui a passé toute son enfance et qui perdura j'espère encore là-bas. Numéro 23, ça doit être le talonneur remplaçant Béraille. Qui se prépare quand même au bord du terrain. On va voir après cette mêlée. Introduction Clément Vercruise. Dur comme mêlée quand c'est dans notre camp. Faire attention. C'est introduit. Faire attention, attention. Très bonne mêlée. Très bonne mêlée. Elle est droite, elle ne bouge pas. Et Kevin Tiffua. Que bel ogive. Que bel rôle. Magnifique. Dans un espace libre. Attention. Faut bien défendre. Ange Miloni qui rattrape. Très bon. Très bon. Bon placage de hanche. Belle montée de Théo. Faire attention de ne pas monter tout seul. Faut monter ensemble. Kenny qui essaie de... Un avantage pour Vedary. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah. Les 9 se disputent la balle. Petite dispute de 9. Et du coup on va prendre 10 mètres. D'accord. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Je pense que l'arbitre il veut opposer son autorité par ses actes de la sorte. Parce qu'en fait il ne veut pas que ça engendre d'autres choses sur sa machère. Tout à fait. Il l'a peut-être bien fait. Mais là la conséquence je dirais que c'est que d'une pénalité à 55 mètres on passe à une pénalité à 45 mètres. Et 45 mètres en phase. Et bien ça se tente. Ah. Ça se tente. Ça se tente pour Delay. Delay mais il y a eu le même coup de pied tout à l'heure et il a raté. Je pense que là il ne va pas faire deux fois la même erreur. Et j'espère me tromper qu'il va se louper. En étant impartial bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas le fair play des supporters. Supporteurs c'est Noir qui respecte le buteur. Oui. Et on va suivre donc ce coupier. Qui part bien. Qui s'élance. Qui tape. Bien freiné. Ça part bien droit. Et ça va passer entre les perches. Non ça passe à gauche. Non ça passe à gauche. Honnêtement de là où on est je l'avais vu dedans. Pareil pour moi aussi. Je pense qu'il doit avoir un marabout dans les tribunes. C'est franchement pas mal. Ou c'est peut-être moi. Et changement le numéro 2 qui va sortir. Qui va sortir. Alors il n'a pas l'air de vouloir mais... Il n'a pas l'air de vouloir. Je suppose qu'il va rentrer en fin de match. Vu son état. Je pense que c'est peut-être un choix tactique. On retrouve souvent des choses comme ça. De faire des changements à la 25ème ou à la 30ème minute. En première ligne notamment. Pour garder un peu cette fraîcheur tout le long du match. Donc c'est faire 30 minutes en première mi-temps. Et rechanger à 10 minutes de la fin. Pour que les deux premières lignes aient fait 40 minutes chacun. C'est exactement ça. Et comme ça on peut garder au moins ces mêmes dynamiques pour les premières lignes. Parce que c'est... Je pense que là aujourd'hui c'est... Ouh là. Il doit aller la faire. Ouh bien plaqué quand même. Bien plaqué. Par Elof et Groyer. Ah non excusez moi de... Ah non. Elof et Guilpin. Qui l'ont plaqué tous les deux. Oh. Beau plaquage. Beau plaquage. Beau plaquage. De Clemore Vergus. Très beau plaquage. Une nouvelle fois. Oh il a lâché le ballon. En avant. En avant. Récupéré. Dommage. 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 On a récupéré le ballon. Deuxième échec pour le puteur de Bévaride. Dans cette position. Donc à 40 mètres à peu près. À 40 mètres à peu près. Après je pense qu'il a la distance. Mais c'est juste qu'il faut qu'il règle la précision. S'il peut la régler vers 17h30 quand le match est fini. Ça fait pas mal pour nous. Mais... C'est des coups de pièces souvent simples ou pas simples. Parce qu'on... On a l'impression qu'ils sont simples. Mais c'est jamais simple. Ah c'est dur d'avoir cette précision. Et comme je vous ai dit le vent il est tournant. Il n'est pas... Il n'est pas que dans une direction. Donc à tout moment il peut bien taper. Un petit coup de vent peut dévier un peu le ballon. Ouais. Tout à fait. Puis mine de rien c'est une certaine technique de buter. Ah c'est... Donc tu n'improvise pas le buteur comme ça. Ah non 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 non. Ça n'improvise pas le buteur. On retrouve souvent des avants qui tapent un peu à la fin d'entraînement. On leur dit il faut arrêter. Mais on voit pourquoi on... Les avants ne tapent pas dans un match. Mais non c'est très dur parce qu'il faut les... Du positionnement du bassin. Bien taper avec la balle. De traverser la balle. Tout est... Tout est une technique forte poussée. Ouh là 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 là. Et oui oui oui. Parce que là ils ont vraiment envoyé la force force face pure. BDARID avec ce pied droit valide. Ouais mais c'était... 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 C'était sûr. Et donc du coup pénalité. Alors voilà le choix de... De l'ASBDARID. Est-ce qu'ils vont une nouvelle fois la tenter ? On a vu comme tu le disais qu'il avait la distance mais pas encore la précision. Donc est-ce qu'il va... Eh ouais j'aime moi. Il va encore... Il va réessayer. Il va réessayer. On ne dit jamais une 203. Il n'abdique pas. Il nabdique pas. Il nabdique pas. Si vous voulez un... Un exercice de diction si vous voulez. Vous pouvez m'appeler Raphaël. Il est disponible de 7 jours sur 7. De 8h à 9h. Allez on va voir... Cette nouvelle tentative... De Delay. On le stick sur ce terme Jean-Pierre ? Tu penses qu'il va la mettre celle-là ? Ah ouais tu penses ? Ouais je pense. En tout temps ? Je... Tu ne prononce pas ? Je pense qu'il va faire un petit peu à gauche là. Un petit peu à gauche là. Un petit peu à gauche là. Voilà. Je pense que le supporter est d'accord avec moi. Dedescajola est d'accord avec toi. Mais celle-ci c'est mon cas avec raison. Elle passe. Merci Dedescajola. Tu as déjoué tous les pronostics. Dedescajola qu'en gros merci pour son soutien mais pas pour ses pronostics. Dedescajola qui t'a soutien à Ardomb avec d'autres supporters. Qui font souvent les déplacements d'équipes. Ouais franchement. C'est un bonheur d'avoir des partenaires et des supporters comme ça. Dedescajola c'est mon entreprise AGS et AGS 83. Très bonne entreprise. Je vais vous la revoquer maintenant. Et la sortie de Yann Arnold remplacé par... Baptiste Drie. Baptiste Drie dit tchoupi. Dit tchoupi. Voilà. Ça c'est sympa d'avoir des petits insides du vestiaire. Ah et en avant. En avant après devant. Et pénalité après devant. Oh la 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 la. Un mauvais geste. Un mauvais geste du deuxième ligne de Belaride. Et l'arbitre de Touche qui normalement l'a vu. C'est numéro 4. C'est Nacer qui a... Ah je pense bien Nacer. Un peu sanguin ce Nacer sur ce coup là. Alors qu'il... Face à ses anciens coéquipiers. Alors j'ai pas vu qui c'est qui. C'est Tchoupi. C'est Tchoupi. Tchoupi. Baptiste Drie. Baptiste Drie. Tchoupi. Qui est formé à Toulon. Qui a joué en espoir à Toulon. Et qui est passé aussi par Cognac nationalisme. C'est ça. Et là l'arbitre central qui va donc aller voir son arbitre de Touche. Qui était au plus près de l'action. On a vu un mauvais geste. Tu lui as jeté quelque chose dans les yeux. Un truc comme ça. Mais en rapport avec le visage. Je l'ai pas très bien vu. J'ai pas envie de dire des spéculations fausses. On va voir l'arbitre de Touche qui était sans doute le mieux placé. On voit comment ils sont collègues au milieu du terrain. Ouadid qui est parti voir Vaffier. Ouais c'est son ancien coéquipier. Ah oui. Deux frères chauves. Ils sont... Allez on atteint la décision. Et on va voir. C'est important les arbitres de Touche. C'est ce genre de situation Nassine. Ah oui. C'est très important. Parce qu'à chaque fois on prend les joueurs. On dit mais il sert à quoi les arbitres de Touche. Mais c'est pour ce cas là. De temps en temps en mêlée. Ou pour les hors-jeu. Carton jaune. Sans appel. Pas de discussion possible. Voilà. Nassar Le Taïef qui va sortir se reposer 10 minutes. Et on va jouer à 1 de plus pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Il a accueilli par son ancien public. Donc ils vont terminer cette mi-temps à 14. Ils vont la commencer à 14. Et donc là peut-être le choix d'aller à l'En Touche. Un de plus. Un de plus. Prendre les points. Prendre les points. On a un point d'écart. Ca se compte suite avec le capitaine. Mais vraisemblablement je pense qu'on va l'En Touche. Oui je pense qu'on va l'En Touche. Un de moins. C'est pas déconnant de faire ça. Il y a quelque chose de Nassine. Je ne sais pas quelles sont les consignes. Si vous en parlez dans le Lecher. On marque très peu de Bundes Offensive depuis le début de la saison. Très peu. Très peu. Très peu. On en a marqué un seul il me semble. À domicile contre Dijon. Voilà. On en laisse échapper un à domicile contre Marc-en-Barreuil. Avec un essai à la fin. Un match. Un match. Dans le Lecher ça a été souvent reproché par le staff technique. Parce qu'on relâche un moment. Un moment d'inintention. On se prend un essai qu'il ne faut pas. On ne marque pas l'essai qu'il faut. Et j'espère que dans les matchs à venir. On s'en a un avantage. Je te coupe, désolé. On y reviendra. Mais on est là. Ah bah là. Mais tu as la touche. Donc tu disais qu'on a une tendance. Et ces deux points qui peuvent compter la fin de la saison. Qui peuvent compter mais qui comptent encore à l'heure actuelle. On voit encore que Nîmes ont un match en retard. Ils ont 48 points à égalité avec Bédarine. Nous sommes à 43. Villeurben à 44. Et que ces deux équipes là se jouent au tableau. Et que derrière on est suivi par ceux qui viennent d'en bas. Entre la place du premier nom relégable il y a 8 points d'écart. C'est très sérieux ce qu'on disait en introduction. C'est une poule vraiment à toutes les équipes se valent. Et c'est très dur d'aller gagner à l'extérieur. Tous les week-ends on le remarque. Les victoires à l'extérieur sont rares. Ils se font de plus en plus rares en Bédarine qui avait gagné ses deux premiers matchs de la saison à l'extérieur. Vous avez gagné à Ruminie et à Marquand-Barreuil. Et depuis c'est que des défaites à l'extérieur. Que des victoires à domicile. Pour eux 100% de victoires à domicile. Ce qui fait qu'ils sont premiers avant la rencontre. Parce que deux victoires à l'extérieur c'est... Et là on a encore une belle prise de balle pour revenir sur le jeu. Donc à ce moment là il faut être patient. Il faut des accès au bon moment. Voilà ce qu'ils font très bien nos joueurs sénois. Et parti de Jiri qui part. Il y a le coup de sol. 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 Oui. Et voilà. On va revenir à Alain Avant. C'est l'hommage à ce genre de situation. C'est la 4 ou 5ème fois qu'on est dans cette situation depuis le début du match. La 4ème fois dans cette situation. Dans le sens où on a un molle. Après le molle est productif mais on n'arrive pas à marquer derrière. Et c'est une 4ème occasion de gâcher. Dans le sens où on se gâche nous-mêmes. Par des petites fautes techniques de main. Et qu'à la fin ça paye. Et donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure. De bonus offensifs qu'on n'a pas malheureusement. Parce qu'on fait régulièrement ces fautes-là. C'est des petits détails à régler. Rien de bien en mettant. Mais que ça laisse toujours dans le match Bédarine. C'est ça exactement. Ça laisse dans le match Bédarine à 1 point. 7 à 6 donc à l'approche de la mi-temps. Il va rester une grosse minute. Une minute les plus déterminantes. Ils ont une mêlée chez eux. S'ils sortent bien du camp. Ça veut dire qu'ils auront rempli le job. Surtout à 1 de moins dans l'alignement de la mêlée. Exactement. Un de moins à l'extérieur. On va voir s'ils vont réussir à se dégager. On est là à 5 mètres. Au centre du terrain. Il gagne un petit peu de temps peut-être. Pour pouvoir se dégager directement en touche. Et en faux vestiaire. L'arbitre il fait attention. Parce que c'est une zone assez critique du terrain. Proche de leur ligne. Il faut faire attention. Il ne nous pousse pas à la faute. Il ne nous pousse pas à la faute. Il reste très concentré. Il se met en place. L'impact doit être important. Bien l'impact. Bien solide. Faire attention. Il faut rester immobile de la sorte. Bien solide. Bien solide. Sorti de Ratouvu. Qui s'est fait plaquer par Théo Serrano en poursuite. Certainement un coup de pied pour se dégager. La part de Béderlide. On va voir si la 40ème minute est passée. Est-ce qu'on va pouvoir aller en touche. Ou est-ce qu'on va monter un coup de pied de pression. Coup de pied de pression. Il faut juste que ça soit parlé. Et Kevin qui regarde. Très bien joué. Mehdi Boulasset. Mehdi Boulasset qui va tout droit. Tout droit. Il n'a pas réfléchi. L'impact. Bien plaqué. Bien plaqué. Bien baissé. Bon soutien des Seynois. Cody Basson. Cody Basson qui gagne encore quelques mètres. Clément qui repasse à Kevin. Kevin qui fait petit rasant. Attention. Il a sa bête récupérée. Oui en avant. Attention à l'avantage. En tête. Oui. Peut-être un peu de précipitation sur cette phase de récupération. On peut dire le plus gros problème de cette première mi-temps de la part de Seynois. C'est la précipitation. Oui et à chaque fois de faire la passe après contact souvent. C'est bien mais faire attention sur certaines zones du terrain. Par exemple là on va plutôt privilégier de qui garde la balle. Tout à fait. Souvent quand on a un avantage on se précipite un petit peu. On essaie de faire la passe de plus. Ça peut être intéressant parce que ça peut nous permettre de trouver des décalages. Mais des fois malheureusement c'est des petites fautes comme ça. Mais on va quand même avoir une belle mêlée. Très belle mêlée intéressante. La mêlée d'avant était stable par la entrée de Baptiste Drie. On voit un peu l'équipe de Bédaric qui s'essouffle un petit peu. Un petit peu fatigué. Du haut rythme du match aussi. Oui c'est vrai. Pas beaucoup de points mais un rythme très élevé. Très élevé. Il faut garder sa cape. Allez. Et là donc. Est-ce qu'ils sont un de moins en mêlée ou un de moins en alignement ? Ils choisissent un de moins en mêlée. Un de moins en mêlée. Quand ils gardent l'alignement. C'est dur. Parce qu'en fait. Là si on met un de moins en alignement. Donc ça peut créer un déséquilibre. Donc là Bédaric font le choix de faire la mêlée à 7. Ils sont sûrs de leur force. Ils sont sûrs de leur force. Et ça peut être un impact psychologique. Oui. S'ils arrivent à contenir le choc des Seynois à 7. Ça peut faire réfléchir. Ça peut faire réfléchir. Et aussi ça peut envoyer un signal dans le sens où Seynois aillent 1 de moins. On va essayer de faire fort. Mais en faisant fort la mêlée. On peut prendre une pénalité. Exactement. On va voir. Cette mêlée est très importante à suivre. Ça serait bien de marquer des points avant d'avoir un peu Westchap. Et en fait. C'est un bon effort. Attention de ne pas s'écrouler. C'est sorti. Clément Mercuys qui repique avant l'intérieur. Il faut être soutien. Il faut qu'un enfant fasse le relais. Qu'ils attendent vraiment tout le monde. Pique and go. Et Céry Guilpin qui fait la passe pour Théo. Théo qui joue après. C'est l'ancien club. Les anciens joueurs de Bédaride. En grande forme. On le disait depuis le début du match. Et Théo Solano qui tout à l'heure était sorti sur saignement. Et bien elle a marqué un très bel essai. Un très bel essai. Et comme on me dit que les amants ne peuvent pas faire du rugby. Je vous prouve le contraire. Un amant qui va passer en tant que relier. Un numéro 9. Et là tu refais la passe en tant que pivot. On peut gérer un petit 10. Un petit 10 qui a bien mangé la cantine. Mais c'était un essai derrière. Marqué par les avants. Et oui. Bravo mes petits avants. Je vous aime. On le félicite. Et bien c'est un essai très important. Nassim là. Juste avant de rentrer au Vestière. Il va compter. Il va très bien compter aussi. Beaucoup dans la tête. Parce qu'on est parti au moins 6 ou 7 fois chez eux. On va marquer qu'un essai. C'est pas cher payé. Et là. Donc on marche avec un essai. Un essai de leur temps. Juste avant la mi-temps. Ça ne peut faire que du bien. Ouais. Et donc 14 à 6 à la mi-temps. Pour le SS. Deux essais à 0. On a assisté. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a eu une belle première mi-temps. Une belle première mi-temps. Avec un moment un petit trou d'air. C'est un peu du ping-pong. Beaucoup de flotte. De mains. De part et d'autre. Mais on sent que c'est vite reparti de tambour battant. J'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Pareil. J'ai hâte de voir la seconde mi-temps. Je pense qu'on va se régaler. Donc restez avec nous. Parce qu'on vous promet du beau Rumbi. Dans cette seconde mi-temps. Et en attendant. On va se quitter quelques minutes. Pour une petite page de publicité. C'est parti pour une petite page de paires. ... 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